bonjour à tous dans cette petite capsule vidéo nous allons mettre en pratique ce que nous allons ce que nous avons appris lors des épisodes précédents et pour mettre un peu en relief tout ça et en application nous allons réaliser la carte des secteurs razed pour une circonscription à savoir la circonscription de la rochelle sud si on regarde comment est construit les secteurs razed et bien on a quatre secteurs razed selon cette légende deux qui se situent sur la commune de la rochelle donc dans un premier temps il va falloir que l'on coupe la commune de la rochelle en deux en suivant une ligne ligne ferroviaire ici puis ensuite bien les lignes du port du gabu 1 ensuite il faudra assembler quatre entités la commune de la détré d'angoulins de la jarde et de saint rogatien pour faire un troisième secteur et on terminera par l'assemblage de trois autres entités un 500 de pulboros et périgny pour réaliser le quatrième secteur le secteur razed donc si on arrive sous cujis on a ici je vous ai isolé la commune de la rochelle pour que ce soit plus parlant voilà et on va suivre ici en fait la ligne la ligne des secteurs scolaires puisque la ville de la rochelle est partagée en différents secteurs scolaires donc il faut absolument les afficher et pour pouvoir travailler en transparence et bien je vais modifier la symbologie de cette couche ici et je vais prendre par exemple une symbologie hachurée de façon à pouvoir travailler au travers de la couche comme ceci vous voyez si je zoome bien je vais suivre cette ligne qui est ici de façon à pouvoir découper la commune de la rochelle en deux parties donc je clique sur la couche a découpé j'active ici le petit crayon et je choisis l'outil séparer les entités je n'oublie pas ici d'activer l'accrochage qui va m'aider à suivre les différents points donc et bien c'est parti on va donc je vous rappelle que on clique à l'extérieur ensuite et bien on clique sur chaque point voilà on n'est pas obligé d'utiliser tous les points voilà hop on clique à l'extérieur on fait un clic droit et voilà ça y est c'est dessiné alors ensuite si on veut et on veut améliorer la précision et bien ce qu'il faut faire c'est décocher les secteurs scolaires et pour et observer ce qui se passe donc par exemple ici on voit le or avec bien cette ligne donc ici on peut on peut améliorer la précision pour cela on va prendre l'outil nœud et on va activer ici les intersections à l'accrochage aux intersections et également ici l'accrochage d'édition topologique et par exemple on va rajouter un point ici comme ceci voilà voilà ici on va rajouter un autre point ici si on veut faire un arrondi et bien on va rajouter un point ici comme cela de façon à ce qu'il y ait un arrondi ensuite et bien il suffit de suivre la ligne de la rue donc ici je peux peut-être changer changer de trottoir hop en me mettant par exemple ici voilà et puis bien si je suis ce qui se passe par exemple ici on peut être un tout petit peu plus précis 1 en englobant par exemple ici voilà comme ceci et puis là vous voyez on suit simplement la ligne ferroviaire donc je peux amener jusqu'ici puisqu'on va prendre le milieu de cette ligne je prends ici et puis ensuite et bien envoyé on suit on suit le canal 1 sur sa rive sur sa rive gauche et quand on a fini et bien il suffit de cliquer sur le petit crayon ici un pour enregistrer ce que l'on vient de faire on a désormais et bien deux entités un voyez si je prends l'outil sélection j'ai ma première entité qui est ici j'ai une deuxième entité qui est là donc je peux prendre cette entité je fais un clic droit je vais faire exporter et sauvegarder les entités sélectionnées sous et je vais je vais l'appeler par exemple donc ici je vais faire un dossier je vais l'appeler secteur razed je vais l'ouvrir et je vais appeler ma première couche secteur secteur 1 comme ceci j'enregistre attention je vérifie je suis bien en lambert 93 et je fais ok et voilà désormais mon premier mon premier secteur secteur razed si je reprends cette couche ma commune ici je vais faire pareil le secteur 2 j'exporte et je sauvegarde les entités sélectionnées sous cette fois ci je vais pareil je vais dire que c'est le secteur le secteur 2 j'enregistre et en lambert 93 je dis que c'est ok voilà donc j'ai maintenant vous voyez mon premier secteur mon deuxième secteur et j'ai la commune de la rochelle qui est ici maintenant si vous voyez si j'affiche les autres la couche des communes que j'enlève par exemple celle ci je dois je dois assembler désormais je dois assembler et bien et très angoulin la jarne et saint rogatien donc je prends la couche sur laquelle je vais sélectionner mes entités je prends l'outil sélection je sélectionne la première commune je maintiens la touche majuscule enfoncé pour faire une sélection multiple c'est d'ailleurs angoulin la jarne saint rogatien et en faisant un clic droit je fais exporter sauvegarder les entités sous je vais les appeler secteur secteur 3 j'enregistre je vérifie que je suis bien lambert 93 je fais ok donc vous voyez j'ai le secteur 3 vous voyez je vais rassembler ensemble alors si je ne veux pas les divisions ici avec les trois communes je peux tout à fait les regrouper donc pour cela il suffit de sélectionner la couche de faire vecteur outils de géotraitement et regrouper et ce que ça donne on fait exécuter fermer et on aura un unique secteur sans le découpage des communes je vais supprimer donc maintenant il ne nous reste plus que la dernière couche enfin le dernier secteur à faire c'est à dire à rassembler les trois entités périgny puis le bourreau et saint cendres je sélectionne la couche je prends l'outil sélection je prends le premier commune je maintiens la touche majuscule enfoncé je prends plus le bourreau je prends saint cendres je fais un clic droit je fais exporter sauvegarder les entités sous et je vais appeler cette couche et bien le secteur secteur 4 puisque ce sera mon quatrième secteur je fais ok et voilà mon quatrième secteur alors je peux les rassembler on va voir aussi que l'on peut rassembler plusieurs couches voyez en un groupe de couches donc je les sélectionne je prends la première la dernière avec la touche majuscule enfoncé je fais un clic droit et là je vais je vais grouper la sélection donc on me demande comment je veux appeler cette sélection et bien je vais l'appeler secteur secteur à z voilà et vous voyez que par exemple si je décoche mon groupe et bien l'ensemble des couches ici ne sera pas affiché voyez je peux également cocher l'ensemble des couches et puis par exemple ne pas cocher un secteur ou un autre nous allons voir maintenant comment est ce que l'on peut faire des statistiques avec et bien par exemple si on veut connaître le nombre d'écoles concernant le secteur 1 et bien voici ce que l'on va faire on va utiliser la sélection par localisation donc on va on va faire sélection par localisation on veut rechercher par exemple toutes les écoles qui intersectent la couche la couche du secteur 1 on fait exécuter on ferme et on a désormais toutes les écoles de ce secteur une fois maintenant quand on veut voir les statistiques et bien on prend les statistiques des écoles on coche uniquement les entités sélectionnées et par exemple si on veut connaître uniquement le nombre d'élèves et bien on voit que l'on a ici 12 écoles la somme des effectifs et bien c'est 1653 on a une médiane c'est à dire et bien puisqu'on a 12 écoles ça veut dire qu'on a 6 écoles qui sont au dessus de 121 élèves et 6 écoles qui ont moins de 121 élèves avec le minimum le maximum et puis les différentes plages avec les espaces interquartiles, premier quartile, troisième quartile etc je vous rappelle que l'on peut copier ces statistiques pourquoi les copier parce que quand on va vouloir faire ensuite un résumé de tout ça et bien on va pouvoir le mettre ici statistiques et valeurs comme ceci et puis là et bien on va même pouvoir on va même pouvoir insérer insérer une ligne entière ok et je vais l'appeler si je fusionne ces éléments je vais l'appeler par exemple secteur secteur comme ça par exemple bien j'aurai notamment ici la somme des effectifs et puis là par exemple je peux mettre une couleur comme ceci avec et bien une mise en forme par exemple du tableau les bordures et je peux mettre par exemple ces bordures là donc si je reviens et je peux faire ça pour chacun des secteurs des secteurs pour lesquels j'ai dessiné des secteurs RASED donc ensuite si je veux faire une carte des secteurs RASED et bien je clique ici sur afficher le gestionnaire de mise en page je vais créer une nouvelle mise en page avec par exemple carte Z comme ceci je dis que c'est OK au niveau des propriétés de la page et bien je peux me mettre en mode portrait j'insère une carte j'insère une carte ensuite et bien je zoome dessus avec CTRL pour être au plus près de ce que je veux afficher voilà je déplace les éléments de la carte alors et bien je peux ou non mettre vous voyez la vue de Google donc si je ne veux pas le mettre et bien je ferme je vais sur mes couches je vais désactiver ici enfin décocher la vue et si je reviens ici et que j'actualise voici ce que ça va donner donc ensuite et bien je lui mets une légende on voit qu'ici il y a énormément de donc je vais enlever déjà les secteurs RASED donc je décoche la mise à jour automatique les secteurs je les enlève voici j'enlève également Google Street Map voilà comme ceci et puis et bien je n'ai plus qu'à mettre ma légende ici je l'appelle légende le point voilà alors on peut lui mettre on peut lui mettre un cadre aussi voilà ce sera un petit peu plus propre et puis nous allons mettre une échelle pour avoir une idée des distances pour la circonscription voilà on met 5 graduations on voit que la circonscription n'est pas très très grande parce que vous voyez grosso modo on est 10 km donc 15 km pratiquement donc une circonscription peu étendue on va également mettre un titre donc ici je dessine un cadre titre carte des secteurs Z la Rochelle Sud je vais par exemple centrer je vais par exemple centrer je vais centrer comme ceci voilà au niveau de la police et bien je vais agrandir légèrement puisque c'est un titre si je mets en 20 voici ce que ça donne carte des secteurs RASED la Rochelle Sud j'ai la cartographie j'ai les effectifs d'école voilà pour chacun des secteurs alors je pourrais également mettre un petit tableau donc ici notamment ajouter une table fixe vous voyez si je veux faire un résumé par exemple des effectifs donc je vais éditer la table donc ici et bien je vais mettre notre secteur secteur alors si j'agrandis voici ce que ça donne ici je vais mettre et bien NB élève comme ceci je vais l'agrandir donc ici on a dit que pour le secteur 1 et bien si on retrouve le chiffre qu'on avait donné c'était 1653 et bien ici je vais mettre par exemple 1653 voilà comme ceci alors bon on peut formater l'aliment on peut le centrer voilà comme ceci on ferme et on a et bien on a notre table qui apparaît ici voilà voilà donc vous voyez si vous faites une statistique pour chacun des secteurs RASED et bien vous pouvez afficher ici les effectifs pour chacun des secteurs dans un petit résumé ici voilà donc ensuite et bien on enregistre son document et puis on l'exporte soit en pdf soit en mode image en fonction de ce que l'on veut donc si on résume si on résume ce que l'on peut faire et les outils que l'on a utilisé et bien on a utilisé l'outil de découpage d'une entité qui nous a permis de découper la rochelle en deux parties une partie nord et une partie sud et ensuite on a utilisé l'outil de sélection multiple pour regrouper des entités afin de construire bien les autres secteurs notamment le secteur d'Etré-Angoulin la Jarnes-Saint-Rogatien et puis le dernier secteur Saint-Cendre puis Boraux et Périgny et nous les avons enregistrés de façon à constituer une seule entité voilà donc vous avez vu que la carte des secteurs est relativement rapide à faire et que les statistiques également que l'on peut faire sur chaque secteur et bien sont relativement aisées avec l'outil sélection par localisation qui vous donne les écoles uniquement qui dépendent de ce secteur avec bien des statistiques fort intéressantes je vous dis à bientôt pour un prochain tuto papa 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 papa